Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cette première édition de la Divine Journée. Aujourd'hui, on va parler du réenchantement de l'expérience client, des nouvelles tendances, du bio, du vegan, du food service et comment ça va évoluer avec beaucoup d'invités, évidemment, vegan, bio, on va en parler et on va se régaler. Première partie, gastronomie, après on parlera de vin, en passant bien sûr par la sommellerie. Invité, Laure, bonjour Laure. Bonjour. Alors Laure, vous avez passé 10 ans dans la presse professionnelle hors foyer, vous avez votre propre agence de communication spécialisée dans la restauration, qui sont vos clients par exemple ? On travaille avec les groupes industriels qui parlent à la restauration, donc à Mont-Pour-Laval, le groupe Terénin par exemple, Dossi qui est une grosse coopérative aussi. Ils sont longtemps que vous, clients ? Ça fait une dizaine d'années, au BAMO qui sont avec nous. En 2016, vous avez créé Innovore, on en parlera aussi tout à l'heure, Sébastien. Alors Sébastien qui est passé par les cours florent, comme tout le monde le sait, donc là, la cuisine, la gastronomie, la restauration, ça vient d'où cette veine ? La vraie jeunesse, c'est comme l'envie de la grand-mère. Parce qu'à un moment donné, ce que je dis, alors j'ai écrit un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle L'Ami des Chaises, j'explique ce passage de la cuisine, enfin du théâtre à la cuisine, en disant que je trouvais que la France était de la gastronomie, à l'époque je n'avais pas trop de moyens, et je poussais les portes des chefs maintenant triple étoilés qui m'accueillaient dans leur petit bistrot, et c'était conseil contre gamelle, et tout d'un coup j'ai découvert que ça marchait, et j'ai créé le bureau d'études depuis 25 années. Donc vous êtes président quand même. Je suis le fondateur, le président, oui, mais en tout cas, la seule chose c'est que je me promène dans le monde, et j'ai rencontré des gens formidables, non étoilés, des petits chefs, des sommeliers, des vignerons, des producteurs. Vous êtes un incontournable de la restauration et de l'art culinaire. Zachary également est un incontournable, bonjour Zachary. Bonjour Alain. Alors donc vous, vous avez aussi inventé et créé l'Institut culinaire de France. Entre autres. Et puis le salon de la pâtisserie, comment faites-vous pour garder la ligne en ayant créé le salon de la pâtisserie ? Je fais un peu yo-yo quand même, de temps en temps. Il faut aussi savoir, je dirais, fort me garder. Parce qu'effectivement, on est extrêmement séduit par les créations permanentes des chefs. Et quand on est un passionné de la gastronomie, on y met toujours le doigt. Alors dites, vous êtes aussi directeur général du Goemio, avec une édition titanique qui est en vente en ce moment. Absolument. Donc ça appartient à qui aujourd'hui le Goemio pour bien suivre la vie entrepreneuriale du guide ? Le Goemio appartient à une famille russe, donc francophone, qui adore la France, qui adore la gastronomie, et qui a pris Goemio comme fer de lance pour continuer à pénétrer et à développer la gastronomie en France et à l'international. Et à l'international. Alors Laurent Deray est également avec nous. Laurent, bonjour Laurent. Bonjour Alain. La meilleure vieille de France sommellerie, c'était en 2007. Tout à fait. 2007, avec un passage dans des beaux établissements comme chez M. Ducasse, que vous avez côtoyé du côté de Monaco. Oui, quand j'étais un peu plus jeune, mais j'ai eu la chance de commencer par là, donc c'est une belle école pour apprendre le métier. Et après, il y a eu le Beaujolais, il y a eu des beaux établissements. De beaux établissements, beaucoup autour de Lyon, des grands établissements hôteliers lyonnais, des grands groupes, des petits structures. Et donc, vous êtes toujours propriétaire d'un bistrot, qui est sympa, qui s'appelle comment ? Parce qu'on peut y aller. C'est Comptoir et Dépendance à Fontenasse. Voilà, et également, vous êtes consultant et formateur dans le domaine du vin et dans le domaine également de la restauration, c'est ça ? Oui, surtout donc dans le domaine du vin, effectivement, des initiations pour les élèves de l'Institut Paul Bocuse, beaucoup, où j'ai la chance d'intervenir et puis comme consultant pour un certain nombre de sociétés, dont la société divine, pour lesquelles j'essaye d'amener ma passion. Le paradis. Alors justement, on parle de paradis, Zachary, indépendamment du go et milieu, il y a une problématique, il y a plein de problématiques. Une qui concerne le sucre. Alors le sucre, est-ce que c'est si mauvais que ça ? Dites-nous. Non, non, sincèrement, moi je vais vous dire une chose, je pars d'un principe où il faut parler avec du bon sens. Je pense que les excès nuisent, les excès quels qu'ils soient nuisent, et je pense qu'une consommation appropriée de sucre, elle est nécessaire pour deux raisons. Un, pour un aspect, je dirais, biologique, et deux, pour l'aspect plaisir. Donc je pense qu'il faut arrêter ce faux débat. Je pense qu'il faut, pardon, rééduquer les gens sur la consommation propre du sucre. Je pense que se faire plaisir de temps en temps en dégustant un bon gâteau, une bonne tablette de chocolat... C'est le fondateur du salon, la pâtisserie, ça ne s'oublie pas ça. Je pense que ça ne fait pas de mal. Par contre, les excès, comme tout, les excès nuisent. Demain, vous consommez un litre d'huile d'olive par jour, vous verrez ce qui va vous arriver. Oui, mais les producteurs sont contents. Alors, vous en pensez quoi du sucre, là ? Tout le monde te dit, non, tout sauf du sucre. Je pense qu'il y a plein de produits naturels qui sont en remplacement du sucre raffiné. Par exemple ? Il y en a plein. Dans un grand groupe, il y a Purvia sur la stevia. Maintenant, on va utiliser du sucre de noix de coco. Il y a énormément de variants de sucre qui sont remplacés dans toutes les recettes des industriels. Donc on peut faire aussi bien, aussi bon, sans forcément les méfaits, peut-être. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien ? Avec du sucre naturel non raffiné. Elle a mille fois raison. Moi, je dis toujours, outil non abouti, use de tout, mais n'abuse de rien. C'est la réalité. Le sucre, la tendance, comme le sel. Vous savez que le sel a été divisé par 10 en 30 dernières années. Quand ils ont commencé à le faire, ils ont pris du pain salé. Et puis, ils ont montré ce à quoi on devait arriver. C'était insipide et sans goût. Finalement, on est arrivé à ça. Le sucre, c'est la même chose. On va commencer à avoir des sucres différents, parallèles. Et puis surtout, le consommateur change sa façon d'aborder le sucre, le sel, les extrêmes et différents. Et puis, on va petit à petit descendre à être plus juste dans tous nos choix gastronomiques, plus nature et meilleur pour la santé. Mais gourmand. Mais gourmand. Il n'y a pas de sucre dans le vin quand même. Ça se saurait. Non, mais le vin, c'est comme le sucre. On va l'apprécier avec une modération et tout excès serait nuisible. Mais le sucre, on l'a dans la restauration. On voit très bien que les desserts ont évolué. Les desserts des grands chefs, des grands chefs pâtissiers aujourd'hui ou des petites structures, qu'importe. Les desserts sont beaucoup moins sucrés qu'il y a 15, 20 ou 30 ans. Même la recette du Saint-Honoré a changé. Il n'y a plus le client, le consommateur est demandeur d'une forme de légèreté, quelque chose de plus aérien. On n'a pas envie de finir un repas par une forte sucrosité. Et le sucre, dans le vin, tu en parles, on va dire dans des cocktails conservés à l'apéritif, le célèbre Kyr. Aujourd'hui, à l'époque, la recette, c'était un tiers de crème de cassis de Dijon avec deux tiers de bourgogne à légoté. Et aujourd'hui, on est, selon les barmans, les sommeliers, les restaurateurs, à 10-15%. Donc, on est au moins divisé par deux. On n'a plus la même demande de sucre. Le sucre, le champagne, le champagne, qui était parfois très, très... La France, après, ce n'est pas le champagne très, très dosé. Et aujourd'hui, c'est... Les personnes âgées, parfois. Zachary, le sucre, mais également le bio. Le bio, c'est une tendance durable. C'est juste un effet de mode. Parce que ça fait bien de dire je bouffe bio ou je le bois bio. Alors déjà, pour finir avec le phénomène du sucre, depuis que je suis arrivé à l'ENSP, donc l'École nationale super de pâtisserie, 2007-2010, 2010-2012, on a des sucrés de moins 30%. On a baissé le sucre de plus de 30%. Et moi, j'ai vu des chefs travailler sur des recettes. Ce n'est pas évident. Nous parlons de chimie. Quand vous enlevez un ingrédient dans une formule, forcément, vous devez travailler la formule de façon à ce qu'elle puisse donner le même plaisir qu'avant, tout en enlevant un certain nombre, je dirais, d'éléments qui sont aujourd'hui, en tout cas, pas bons pour la santé. C'est une équation mathématique. Absolument. Donc, il y a eu un travail qui a été fait de par tous les chefs qui ont pris conscience qu'il fallait dessucrer, mais qu'il fallait aussi dégraisser, donc diminuer le taux de gras dans les desserts. Ce qui a fait que, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est effectivement, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus goûteux, parce que là, on sent, effectivement, on prenait un Paris-Brest sucré et un Paris-Brest désucré. Vous allez voir la différence. L'effet noisette sera beaucoup plus puissant en bouche et beaucoup plus aromatique qu'avec la puissance du sucre. Donc, tout ça, il y a une prise de conscience. Effectivement, après, il faut trouver les bonnes équations pour maintenir le goût. Parce que ce qu'on défend, ce que défendent les chefs, c'est quoi ? C'est le goût. C'est de maintenir ce plaisir. Si on enlève tout, il n'y a plus rien, comme si on n'y a plus de problème. Absolument. C'est très facile d'enlever. Mais ce qu'il faut, c'est compenser. Alors, compenser avec quoi ? L'intérêt, c'est que quand on a des nouveaux produits, il faut aussi prendre du temps pour voir comment ces produits évoluent. Parce que c'est rapide. La stevia, quand elle est arrivée, quand vous la mettiez dans un gâteau, ça sentait beaucoup. Ça avait un goût qui était puissant et qui venait masquer le goût réel du gâteau. Donc, il a fallu... Ça a été évolué ? Absolument. Donc, il y a eu une évolution. Aussi, la stevia a été travaillée. Et aujourd'hui, on a une stevia qui est presque neutre. Zachary, et le bio, alors ? Le bio, c'est un vaste sujet. C'est quelque chose qui nous a accompagnés depuis notre naissance. Je crois que le bio, ce n'est pas tout récent. Déjà, chez mes parents, chez mes grands-parents, on ne mettait pas de pesticides. Je pense que l'ensemble des agrus... Vous allez où, vos grands-parents ? Au Maroc et aux États-Unis. Donc, à un moment donné, quand vous avez un potager, vous voyez qu'on faisait rentrer le fumier une fois par an et qu'on nourrissait la terre avec ça. Et qu'il n'y avait pas, à l'époque, de pesticides, mais qu'on blanchissait les troncs d'arbres des oliviers ou des vergers avec de la chaux. Donc, tout ça, on n'invente rien. Je pense que la prise de conscience, aujourd'hui, elle est plus que souhaitée. Maintenant, de l'autre côté, je pense qu'il y a un autre débat, c'est celui du marketing du bio. On rentre dans un débat qui devient une espèce de marre où plus personne ne comprend plus rien. Et les délaissés pour compte sont les agriculteurs et les producteurs. C'est eux qui subissent aujourd'hui le contre-coût du bio. Alors qu'ils devraient être, au contraire, les promoteurs et les vrais bénéficiaires du bio. Laure, un commentaire, peut-être, sur les bio ? Il y a eu un film magnifique sur le bio publicitaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il faut absolument le regarder. Oui, un commentaire sur le bio. J'entendais Sébastien dire qu'il avait commencé, justement, le bureau gastronomique par la gamelle contre, justement, du conseil. C'est back to the future, en fait. Le bio, ça a toujours existé. Et à l'époque, quand ça s'est créé et qu'il y a eu l'industrialisation, on a commencé à regarder ça, c'est bobo, justement. Aujourd'hui, on revient vers ça, on revient vers des conditions. Mais pourquoi ? Et on va en parler après, parce qu'on parlait tout à l'heure du sucre. la numérisation, la digitalisation fait que le consommateur peut voir une chaîne et une traçabilité qu'il demande. Et du coup, le bio lui donne cette possibilité-là. Mais aussi, pour moi, quelque chose qui est très important dans le bio, c'est que c'est le seul label reconnu qui est clair pour tout le monde. C'est clair, parce qu'il y a énormément de labels à côté, sans pesticides, il y en a plein. Il y en a florezont. Et on se rend sous le pauvre un peu le temps. Le seul qui est ancré déjà depuis... Et le plus sérieux. Ce n'est pas forcément le plus sérieux, mais c'est le plus ancien qui a eu une forte communication depuis plus de 30 ans. Le plus normé. Et du coup, pour eux, pour les gens, c'est une référence, en fait. Sébastien, vous en pensez quoi ? Puis après, on parlait du vegan. Le bio, c'est le moins pire, comme on s'amuse à dire. C'est le moins pire. C'est vraiment ça. C'est qu'on met à peu près tout. Et je rejoins effectivement Zachary là-dessus et Laure sur le fait que tout est un peu flou, tout est complexe à comprendre pour le consommateur. Mais c'est le moins pire. C'est une belle évolution. Après, aujourd'hui, moi qui travaille au quotidien avec les chefs, j'ai même développé une association qui s'appelle Chefs hors de planète, où j'ai une cent cinquantaine de chefs, dont les plus grands chefs français étoilés, qui participent, c'est pour capter ces tendances de la nouvelle génération qui cherche à être plus durable dans sa gastronomie. La durabilité, quelque chose qui a été assez inexistante il y a quelques années, a eu un effet masse impactant, rapide pour une jeune génération qui peuvent aller jusqu'à l'extrémisme. C'est-à-dire que moi, j'ai des jeunes consommateurs qui vont dans les poubelles du chef voir ce qu'il y a dedans. Vérifier. Ils ont que ça à foutre. Est-ce qu'ils ont des gilets jaunes ? Non, même pas. Alors, pensez au contraire que c'est très bien. Ça veut dire le gaspillage alimentaire. Il y a eu prise de conscience du gaspillage. Il y a prise de conscience, évidemment, ce qui a été fait avant, c'est-à-dire donner le bon salaire au producteur. Parce qu'il faut penser que derrière... Achète de valeur. C'est ça, absolument. Et ces prises de conscience sont capitales parce qu'on a découvert que manger sainement pour soi, c'était aussi sauver la planète. C'était un acte citoyen. Sauf que bio et environnement n'ont rien à voir. Si ce n'est que c'est le moins pire, c'est qu'on commence par ça pour aller plus loin, pour commencer. Vous savez, on ne peut pas tout changer. Et puis, souvent, quand on avait l'image des gens un peu bio, un peu 68 heures, etc., même avant, c'était celui qui ne se lavait pas, il mangeait n'importe quoi, peu importe, etc. Et maintenant, la bourgeoisie a également pris conscience de ça. Et c'est une forte... Incroyable, cette génération est capable d'aller au restaurant et de définir d'où vient le produit, pourquoi je le consomme, est-ce qu'il est durable, la saisonnalité. On réfléchit. La saisonnalité. Et alors, vegan, tous vegan, c'est-à-dire demain, pour trouver une vache, il faudra aller dans un zoo ? Non, c'est pas ça. C'est encore une fois les extrêmes pour les calmer. C'est quand on est anarchiste, vous opposez l'extrême droite à ça et vous arrivez à trouver un moyen à peu près convenable. Je suis contre la personne qui va constamment manger des mauvaises viandes en permanence tous les jours en disant moi, je veux mon steak à midi et le soir. C'est une destruction de la planète. C'est oublier la souffrance animale et c'est une aberration. Je suis contre également celui qui... À l'autre extrême. L'autre extrême qui va brûler la boucherie en disant ce sont des assassins. L'intérêt, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui flexitariste. Tariste. Voilà, flexitarien. Qui fait que oui, je consomme mais je consomme intelligemment de la bonne qualité. Comme pour le vin, je ne bois pas tous les jours n'importe quoi. Par contre, je bois quand j'ai envie de boire et je privilégie la qualité. Ceci pour tout. Donc, moins de consommation de viande, c'est une obligation de mieux manger, respecter la souffrance animale, respecter la saisonnalité, par exemple, dans les poissons, arrêter d'aller pêcher. Voilà, absolument. On va aller pêcher les poissons qui sont en période de frais, mais revenir à un moment donné en disant, cette période, il n'y a pas ce poisson-là, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On compense par un autre. Moi, je reviens à des valeurs qui sont beaucoup plus primaires et même fondamentales et qui sont le fondement même de notre civilisation, c'est l'éducation. Je pense qu'on a oublié depuis 30 ans d'éduquer les jeunes générations au bien manger, au savoir manger, parce que sans cette éducation, on part dans tous les sens. Je pense qu'à l'époque, on avait nos grands-parents, nos parents qui nous ont initiés à un bien manger, c'est-à-dire qu'on mangeait à des heures fixes avec des produits faits maisons et quand on sortait au restaurant, c'était un moment de plaisir, c'était un moment d'enchantement et quand nous allions au restaurant, c'était des gens qui étaient connus, reconnus pour leur savoir-faire et sur lesquels vous alliez passer un moment exceptionnel. Voilà ce que c'est que l'éducation. Aujourd'hui, vous prenez des jeunes, vous mettez trois salades, vous leur dites, nommez-moi les salades, impossible. Vous mettez trois découpes de viande, impossible de savoir si c'est de l'agneau, si c'est du porc ou si c'est du bœuf. Donc, à un moment donné, je pense qu'on se fourvoie dans des grands débats, mais je pense qu'on doit revenir vers des réalités qui sont saines, c'est celui d'éduquer les générations à venir. Sur quoi ? Sur des fondements qui sont sains, c'est-à-dire consommer le moins de pesticides possibles, de consommer moins d'une manière sauvage, le binge drinking, on pourra en parler aussi. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas éduqué... Et ça, il faut le dire ou il faut le faire ? Les deux. Il faut le dire et il faut le faire. Moi, je pense qu'il faut plus le faire que le dire. Mais avant de le faire, il faut le faire savoir. Il y aura des cochons, tout ça ? Bien sûr, et je l'espère bien. Et il faut que ça reste... La diversité, pour moi, culinaire et gastronomique, c'est les terroirs, c'est le savoir-faire dans le monde entier. Et au contraire, il faut que ça soit préservé. Mais il faut penser intelligemment sur l'avenir. C'est-à-dire, si vous consommez régulièrement, on ne veut pas détruire une filière. L'autre jour, je parlais avec Candeborn et Yves me disait « Parfois, tu n'aimes m'énerve avec ton Lecavore parce que moi, je n'aime pas la chicorée, j'aime le café. » Et il a raison. J'aime le café et je n'ai pas envie de boire de la chicorée. Et en plus, pourquoi tu veux aller détruire, sans me nommer moi, évidemment, ce n'était pas mon but, mais la tendance pensante pourquoi tu vas aller détruire une filière positive qui fait que le petit Mexicain, il a le droit de vivre et cultive son café. Il fait les choses bien. Effectivement, on va le transporter pour la France. On va ici faire travailler une filière café pour avoir un bon résultat. Donc, encore une fois, il faut vraiment savoir raison garder dans les propos extrémistes. Il faut juste arriver à penser que les actes ont des conséquences. On peut manger citoyen. On peut manger mieux pour soi, pour sa santé et pour la planète. D'ailleurs, le plus grand assassin aujourd'hui de France, c'est l'hôpital public où ils passent la journée à vous soigner à coups de milliers, de milliers, de milliers, de milliers de médicaments et le soir, détruis tout ce qu'on vous a proposé la journée avec des repas exécrables. Oui, bon, il n'y a pas trois étoiles Michelin non plus. Ah non, c'est pas ça. Trois étoiles Gohémillot. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je ne sais pas, mais je trouve que le débat sur le côté végan et le côté bio, c'est le même débat. C'est exactement la même chose. Les véganes quand même, il y en a quelques-uns qui l'ont. Mais il y a des extrémistes partout en fait. Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces extrémistes ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Le fondamental. Je ne sais pas qu'ils aillent se faire vacciner. Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Revenir au bon sens. Oui, c'est du bon sens. Un extrémiste restera un extrémiste en fait. C'est la démarche. Non. Non, c'est la démarche que vous, vous allez... En fait, tout ça, c'est pourquoi, parce que tout le monde cherche du sens, on parlait de la notion du sens tout à l'heure. Et pourquoi ? Pourquoi l'animal est devenu un minerai alors que c'est un être vivant ? De la même façon que la salade qu'on va manger en restaurant, c'est du vivant, c'est de la culture du vivant. C'est le programme de l'OMS Une seule santé. Une seule santé, c'est quoi ? La santé humaine, la santé animale, la santé de la planète. C'est ce vers quoi on tend. Et on y tend, pas pour la survie de la planète, pour la nôtre, parce que la planète, elle a vécu avant nous, après nous, elle continuera à vivre. Oui, il y aura peut-être, pas dans 10 ans, plus de vaches, mais des espèces qui vont disparaître si on ne fait pas attention à ça. Donc pour ça, comme on a tout coupé, on a tout séquencé, que ce soit le travail, que ce soit de transformer l'animal comme un minerai, on l'utilise sans plus de conscience et sans plus de sens. Et ce qui est en train de se passer, et c'est aussi la technologie qui permet ça, c'est redonner du lien et comprendre quelle est cette chaîne. Et c'est ça qui fait changer les consommateurs et qui fait que le consommateur est devenu le décideur par conscience. Sébastien, vous parliez tout à l'heure des jeunes consommateurs avec une vraie prise de conscience et les vieux consommateurs, ils s'en foutent ou ils sont convaincus aussi ? Non, on a pris conscience globalement, je prends l'exemple de moi qui ne suis pas encore un très vieux, mais quand même, quand j'ai 52 ans. Vous êtes très jeune. Ça veut quand même dire une chose que quand j'étais petit, j'entendais dire un jour, il n'y aura plus d'eau potable sur la planète. Moi, j'habitais Genève au bord du lac Léman, ils s'en foutent, j'ai de l'eau pour trois générations et les hurluberlus qui disaient ça, on les a un peu mis en caste. Je pense que nous, on a pris conscience également qu'il y avait des choses qui avaient été faites dans les extrêmes et je conseille de réunir des générations de consommateurs différentes autour de TAP pour discuter, pour bien expliquer que d'abord, ce n'est pas que de notre faute, on n'est pas toujours responsable de tout. Votre génération, en nous mettant une croix rouge dans le dos, on a quand même réussi à faire évoluer des choses et ces jeunes générations, parfois extrémistes, doivent revenir dans le droit chemin. Je pense qu'il y a une chose importante, c'est ce qu'on appelait à l'époque, tu parlais de l'apprentissage, moi, je parlerais du bon sens paysan, finalement. Tout a été fait en amont. On croise vos grands-parents. Bien sûr, tout a été fait en amont. On quitte le bon sens, quoique, on parle un peu de digital, ça chamboule tout, ça ou pas ? Ça a déjà chamboulé tout et puis tout le monde s'en est rendu compte par la Covid, ce qui fait qu'on a, au global, gagné 7 ans en un an de virus et sur la restauration, un peu moins, mais 4 ans de digitalisation parce qu'il y avait un vrai plafond de verre sur la digitalisation. Pourquoi ? Parce que quand un restaurateur a dû fermer son restaurant et qu'il s'est bien compris qu'il n'avait pas de CRM, même pas de données, c'est-à-dire qu'il ne savait pas qui étaient ses clients et qu'il a eu le droit de réouvrir en vente à emporter, il a dû attendre que le châle en passe pour lui acheter. Et ça a été complètement une prise de conscience pour eux qu'ils n'avaient pas accès à leur richesse. C'est quoi leur richesse ? C'est un, leur savoir-faire, mais c'est de leur client. Et ils avaient cette incapacité de dire au client, on est là. On est là, on est toujours ouvert, vous pouvez faire du click and collect. Mais c'était pour gagner un peu de sous ou pour maintenir une vie ? Ou les deux ? Les deux. D'ouvrir ? Oui. D'ouvrir ? De continuer cette formule digitale, les plats emportés, tout ça ? Les deux, c'était une survie d'abord. C'était une survie au départ. Ça payait un minimum de charge parce qu'il n'y avait pas eu d'aide au départ. Tout de suite, elles ne se sont pas construites immédiatement. Après, il y en a eu. Mais au départ, c'est la survie de tout le monde sans savoir où on allait, sans savoir aussi l'impact de ce virus. Et la durée. Il y avait tous ces questionnements et la durée. C'était une sidération au départ. avec une capacité d'adaptation. Nous, on a eu beaucoup d'appels de journalistes qui travaillaient dans plein d'univers et qui ont découvert la restauration. On avait sorti, on sort des e-books de réflexion, justement. Le premier était sur l'impact sur le Covid, risque, danger et opportunité aussi de la Covid. Parce que justement, il y en a beaucoup. Il y a toujours. Et évidemment, du chaos naît la créativité, de toute façon. Et en fait, les journalistes étaient assez surpris en disant on est en train de découvrir la restauration et on est en train d'aimer en fait cet univers. Pourquoi ? Parce que du coup, on analyse les données du bâtiment, etc. Tout le monde s'est arrêté. Dans ce métier, il y a une sorte d'entraide. Il y a une sorte de discussion ensemble. Il y a une sorte de fédération et de solidarité qu'on ne voit dans aucun autre métier. Et ça, ça les surprenait beaucoup cette ferrée ? Beaucoup. Est-ce que c'est pas vrai ? Moi, moi, non. Tu ne l'as pas vu ? Chacun pour sa pomme. Chacun pour sa pomme. Ah oui, de l'égo. La guerre de l'égo. Oui, pendant des années. Est-ce qu'ils continuent avant à emporter les restaurateurs ? Ils ont créé un deuxième métier. Non, ils ont créé ce qu'on appelle, ça fait longtemps qu'on parle d'omni-canal. C'est compliqué d'être omni-canal parce que quand vous avez un, on va prendre l'exemple du Goemio, vous avez un guide papier. Demain, vous voulez le dupliquer en digital. Vous doublez la capacité, vous doublez les charges. Mais c'est aussi, tant que ce n'est pas, il faut que ce soit aussi rentable. C'est-à-dire qu'un restaurateur, il va se dire, si je développe un omni-canal à côté, est-ce que je sais si ça va me rapporter ? La Covid et le fait qu'ils étaient obligés de travailler en vente à emporter et que ça a aussi modifié les usages des consommateurs qui font du click and coller, qui vont plus aller... Il y a eu une explosion de la livraison parce que les gens qui ne le faisaient pas avant l'ont fait et conservent une partie des usages se rendent compte qu'en fait, ce canal est porteur pour eux. Et ça a créé des nouveaux consommateurs selon vous, lors où c'est le petit habitué qui venait le dimanche qui continue à venir mais des nouveaux sont arrivés. Si on prend, et c'est pareil sur la restauration, si on prend sur la grande distribution, il y a eu une acquisition en trois mois au départ de 500 000 nouveaux clients sur le drive. C'est énorme. Donc, c'est pareil en restauration et autre chose, la capacité du restaurant, du lieu physique s'est tellement réduite que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Petit commentaire sur l'égo des chefs, le melon des chefs ? Non, comme dans tous les métiers. Il y en a qui ont des égos énormes et d'autres qui n'en ont beaucoup moins. Est-ce qu'il y a les trois chefs qui viennent à l'esprit qui n'ont pas d'égo ? Ou un égo normal ? Les trois chefs ? On va laisser deux heures pour réfléchir. C'est à peu près ça. Non, non. Jacques Pourcel, Éric Guérin et Guy Savoie, par exemple. Alors, ça a changé sur les rotations des cartes ? Il y a eu des changements pour ça ? Ça a évolué ? Je rajouterais Thierry Marx. Oui, et puis Éric Fréchon pour en parler de quelqu'un. Régis Marcon. Chacun cite ses copains comme ça, c'est fait. Non, non, non. Mais des gens qu'on a côtoyés et qui avaient une vraie dimension humaine. Alors, les cartes ont changé sur la rotation des cartes ? Tout ça, ça a une influence ? Oui, ça a une influence sur les cartes. Et puis, il y a aussi d'abord la digitalisation des cartes qui est importante et la digitalisation. C'est une capacité aussi à aller vers la prédiction. C'est-à-dire, quand on a une carte, selon l'environnement, selon l'heure de la journée, selon la météo, être capable d'avoir une meilleure connaissance client environnementale et d'aller pousser une offre différente qui permet une augmentation des ventes. Et on parlera après de l'exemple McDo. Évidemment, ce n'est pas un petit. Et sur la data et sur la capacité. En fait, McDo, c'est... Donc, moi, j'ai mes notes là parce que je n'ai pas tout dans la tête. 70 millions de clients répartis dans des centaines de pays. 70 millions de clients qui, tous les jours... Qui mangent le même hamburger. Ou pas. Ou pas. Mais la donnée que vous apportent ces 70 millions de clients, quand vous l'analysez, vous créez, et on parle de l'expérience client, une expérience client enchantée, mais qui enchantent autant McDo que le client. Parce que les générations Z, en fait, ce qu'elles attendent et elles n'ont pas peur de l'intelligence artificielle parce qu'elles la côtoient tous les jours. Elles sont nées avec. Dans les chabots, elles sont nées avec. Elles attendent une offre immédiate qui corresponde à ce qu'ils veulent immédiatement. Il y a une instantanéité de l'expérientialité des choses. Chose qu'avant, nous, ça prenait une semaine, un mois, on réservait un mois à l'avance, deux mois à l'avance. Aujourd'hui, c'est une instantanéité. C'est le pôle-là, comme dirait un certain film. C'est cette instantanéité des choses qui fait qu'effectivement, des structures comme celle-là doivent répondre bien en amont avec une connaissance de la data, bien en amont de l'offre client de façon à maintenir un flot de revenus qui fait qu'ils sont... On va optimiser. Oui, mais le flot est important aussi. Si vous êtes à 10, vous n'avez pas envie de descendre à 8. Donc, vous avez envie de maintenir, mais aussi d'avoir ce levier, effectivement, dans lequel vous pouvez faire des coups. On change le burger en disant, voilà, c'est un double, c'est un triple, on va mettre ceci. On va mettre ceci. Oui, voilà. Je vous donne quelques chiffres chez McDo que j'ai mis de côté. Exactement. Oui, on vole la donnée. Sourcée, on va dire. Sourcée. On essaye de réfléchir. Au Japon, si on prend la personnalisation client, sur McDo, ils ont fait, par l'IA, ce que vous connaissez un peu par Amazon, c'est le targeting et retargeting. C'est-à-dire, quand vous mettez dans votre panier, vous avez d'autres produits qui vous sont proposés. Subgérés par hasard. Voilà. Au Japon, les utilisateurs de l'application dépensent 35% d'argent en plus dans leur commande McDo grâce à ça. Au Canada, sur les menus numériques dont on parlait tout à l'heure, cette stratégie de data-driven parce qu'en fait, on est dans l'ère de la datacracie. Nous, le prochain e-book qu'on sort, il sort cette semaine, c'est sur la quatrième révolution industrielle. C'est Back to the Future qu'on en parle, mais c'est aussi toute la datacracie, toute l'intelligence artificielle, toute la physique quantique aussi qui est en train de rentrer et sur une projection de la gastronomie qui n'a rien à voir avec celle qui existe aujourd'hui. Et ces entreprises qui sont gérées par la data, il faut être énorme. Alors, tout le monde y arrive doucement, mais quand on est McDo, évidemment, on ne peut pas faire autrement. Au Canada, la stratégie du data-driven leur permet d'augmenter les ventes à hauteur de 3 à 3,5%. Sur un volume de ventes comme McDo, c'est juste énorme. Ils ont aussi des kiosques interactifs, les clients peuvent passer leurs commandes. Ça leur permet de réduire les coûts de main-d'oeuvre et de réduire les taux d'erreur. Plus ils vont analyser le big data, plus ils vont le pousser, plus ça va leur permettre de comprendre les performances de chaque restaurant, de découvrir les meilleures pratiques, de les partager avec l'ensemble des établissements. Il ne faut pas oublier que ce sont des franchises. Donc, il faut un niveau de qualité identique partout. Ils ont l'optimisation du McDrive. Donc, l'objectif, c'est d'accélérer la prise de commande tout le temps. Ils vont remplacer la voie par des voies comme Alexia, Artificielle et Siri. Qui donnent envie de bouffer. Pour passer, mais je vous donne des chiffres, en 2019, un passage au drive, prenait en moyenne 6 minutes et 18 secondes. Et maintenant ? En 2020, ce temps est tombé à 5 minutes et 49 secondes. Oh là 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 ! La prochaine étape qui arrive, tu n'as même plus à commander. Ils savent d'avance ce que tu veux. Ils te tendent le panier. L'intelligence artificielle. Je vous renonce à inverse. Je refuse quand on me propose. Pour terminer, forte tête là Sébastien. Pour terminer, selon vous, le restaurant dans 10 ans, il est comment ? Petit tour de table pour terminer cette première partie de l'émission. Alors, vous le voyez comment ? Vous appelez peu parleur, on a misé carré haut. Non, non, non. Alors, comment il est, je n'en sais rien parce que je n'ai pas cette prétention. Certains, futurologues ou même en analyse. Alors là, on va aller dans d'autres domaines qui sont les nanotechnologies. Les nanotechnologies, c'est ce qui va nous permettre d'avoir dans le corps. Aujourd'hui, on a des startups qui travaillent sur l'ADN et le microbiote. Vous pouvez rentrer et il y a des chaînes de restauration en Angleterre où vous mettez votre goutte de sang. Ça vous apporte du fast food healthy qui correspond à vos données protéiniques nécessaires et caloriques de la journée parce que vous avez donné votre goutte de sang. Après, c'est une base de données, ADN. Ça, ça va se déployer de plus en plus parce qu'on est dans une santéisation de l'alimentation. Quand on parle de bio, quand on parle de vegan, c'est une santéisation. Mais pourquoi ? Et on l'a très bien vu dans la Covid, les gens préfèrent donner leur intimité que leur santé. Ils sont prêts à donner toute la donnée. Vous connaissez le plus grand mensonge de l'humanité ? Je ne sais pas. Avec modération ? Non. Le plus grand mensonge de l'humanité, c'est qu'on fait tous les jours. C'est oui, j'ai lu les conditions générales d'utilisation. Donc, vous donnez... Personne ne les lit. Personne ne les lit. Mais vous donnez votre donnée. Et à partir de là, on travaille sur justement vos données qui sont aussi vos données internes et vos données de santé. Donc, on va travailler de plus en plus sur des aliments qui vont correspondre idéalement à la personnalisation, c'est-à-dire qui vont être pour vous. Et au bout d'un moment, et aussi peut-être avec les nanotechnologies, on n'aura plus besoin de se nourrir comme on le fait aujourd'hui. Alors, c'est très français cette structuration du repas mais qui est en train de un petit peu voler en éclats. Ça évolue. Est-ce qu'on aura une alimentation comme ça extrêmement santéisée pour être bien et une gastronomie qui sera justement extrêmement élitiste et extrêmement décalée par rapport à l'alimentation quotidienne ? Ça, qui arrive dans 10 ans ? Dans 10 ans, moi, je pense que quand je regarde, la moitié de la population est en Asie. Il y a 1,8 milliard de Chinois et 1,5 milliard d'Indiens. Ils ne sont pas prêts de lâcher leur restaurant ni leur gastronomie. Je pense qu'on a encore 10 ans à venir, voire un peu plus où on restera quand même sur des schémas. Là, c'est l'exceptionnalité. Alors, on ouvre l'Innovant en Corée, nous, en ce moment. Oui, mais Corée, c'est 40 millions d'habitants mais comparé à 1,8 milliard, qui, eux, font toujours du wok et vont se nourrir avec la street food et compagnie. Il faut en tenir compte des Coréens. De ce côté-là, je ne suis pas contre effectivement cette démarche prospective. Vous avez un guide que milieu en Corée ou pas d'ailleurs ? Non. Au Japon, par contre. Au Japon, oui. Je ne suis pas contre ce phénomène de prospective qui va effectivement tracer la voie de ce que sera la restauration. c'est un ensemble des deux. Absolument. Je pense qu'on a encore quelques années à venir je dirais de plaisir de partage humain parce que je crois que la restauration c'est quoi ? C'est d'abord le fait de se retrouver autour d'une table et de partager quelque chose. ce n'est pas bonjour je m'appelle Alexa. On devient robot je mets effectivement mais... Il faut penser à jouir un peu dans la vie non ? Non mais c'est vrai. Sans ça je pense... Non mais il faut parler aussi d'un autre phénomène psychologique. Ok on nous induit dans une industrialisation dans une intelligentsia extrêmement poussée mais ce qu'on oublie c'est de traiter l'aspect psychologique des choses. Quand on regarde les nations les plus développées sur ce plan là que ce soit le Japon la Corée et une partie des Etats-Unis il y a beaucoup plus de gens qui sont psychiatriquement malades parce qu'ils sont de moins en moins en interaction avec la société et ça crée des... Et c'est un peu... Et ça crée des castes qui deviennent un peu une espèce de... Je dirais de... Comment on peut dire ça ? Une... Une tribu ? Non ça devient a threat c'est une... Ça menace la société de par son équilibre. Sébastien vous qui êtes tout très équilibré Justement pas du tout Non je ne sais pas si c'est les... Le truc c'est les restaurations encore une fois c'est pas le restaurant demain c'est ceux Je pense que l'intérêt de l'évolution c'est d'avoir de plus en plus de propositions le seul dénominateur commun qui doit y avoir c'est la qualité encore une fois si tu manges un burger il doit être super si tu fais un truc L-ci ça doit être gourmand chez un grand chef tu dois prendre du plaisir moins 250 restos pendant 25 ans par année il y a un moment donné je n'ai pas envie forcément tous les soirs de manger trois étoiles pour un repas de trois heures je vais me contenter d'un street food absolument incroyable dans une rue donc c'est la diversité qui sera à l'avenir de la restauration quelle qu'elle soit et comme le disait Zachary et à un moment donné la table c'est l'endroit le plus important du monde parce que c'est là où on va emmener la première rencontre féminine qu'on a envie d'avoir c'est là aussi on va pleurer un copain qui est parti tout se passe autour de la table socialement c'est capital ça peut être le feu ça peut être la table on a besoin de rencontres et on est très loin d'accepter ou alors de devenir tous tarés de parler qu'un robot avec une goutte de sang ça en fera partie dans la généralité mais gardons les loges de la diversité Sébastien mais bien sûr merci à tous les trois c'était juste passionnant on parle maintenant de sommellerie avec vous parce qu'on a vu le restaurant en disant Laurent ça va beaucoup évoluer il y a plein de choses l'éloge de la diversité mais le sommelier il y a certaines personnes qui se disent un sommelier ça ne sert à rien un ça coûte cher deux et certains disent au contraire c'est génial un sommelier il apporte une vraie valeur agoutée le vrai héroïque adorent les financiers vous en pensez quoi ? j'en pense que le sommelier est important parce qu'il vient accompagner le moment qu'on vient passer dans un restaurant là on a beaucoup parlé de data on a beaucoup parlé d'innovation de nutrition finalement alors que la restauration c'est avant tout un moment que l'on vient chercher autour pourquoi pas d'un hamburger ou d'un superbe lièvre à la royale mais le sommelier il vient amener lui un moment il vient vous expliquer le vin il vient vous accompagner dans ce choix qui est compliqué parce que le sommelier est important pour guider le client dans un monde un peu complexe le vin la notion de terroir à l'européenne comprendre les différents terroirs de Chianti c'est pas une évidence pour peu qu'on vienne de Rio ou qu'on soit d'une culture même de Paris et pour peu qu'on soit d'une culture non viticole dans d'autres pays on a parlé à l'instant de l'Asie par exemple c'est extrêmement compliqué de comprendre les cépages les terroirs et en plus tous les ans vous ne faites pas la même chose parce qu'il n'y a plus vous n'êtes pas capable à cause de la pluie de faire deux années de suite le même produit mais c'est quoi au pays de Coco Chanel où le numéro 5 est tous les ans le même là il y a un véritable aléa donc il faut accompagner le client dans ce choix lui expliquer donc vous votre job c'est du conseil ou c'est de la vente ou c'est les deux il y a une démarche culturelle très importante pour apporter au vin quelque chose de plus à travers le vin on vend la culture la culture d'un pays la culture d'une région la culture de Bordeaux la culture de Bourgogne la culture des sauvignons de Barbaroque l'histoire du Malbec à 1000 mètres d'altitude à Mentosa le sommelier vient amener cette culture là il vient conseiller pour que le client passe un excellent moment et puis il doit avoir la psychologie de savoir se retirer parfois certains clients ne sont pas demandeurs de ça donc ils ne sont pas là pour prendre un cours au restaurant d'autres ont envie d'avoir plus de conversations mais aussi oui il est là pour booster aussi un petit peu la consommation pour accompagner la dépense du client pour aider le chiffre d'affaires du restaurant c'est un emploi dans 10 ans il y aura encore vous avec votre bonne tête sympa comme sommelier ou il y aura une machine Alexa buy sommelier wine je clique je vais mettre 30 euros on planque ça pour que la personne qui en face de vous ne voit pas le prix comment ça va se passer ? on parle de choses différentes d'une expérience ou d'une consommation pour une consommation on n'a pas besoin d'un homme on parlait d'Alexa on appuie en tout pour accueillir quelqu'un pour dire bonjour comment ça va alors comment s'est passé votre week-end la semaine dernière alors votre femme toujours sympa ça ce sont des conversations qui sont très importantes ça c'est le personnel d'accueil le personnel d'accueil sera toujours là et qu'on l'accompagne avec de nouvelles technologies c'est une évidence c'est une évidence et vous quand je viens j'aime le Pinot Noir par exemple vous me revoyez dans un an vous voulez dire tiens c'est parti il aime le Pinot Noir ou pas ? c'est à dire est-ce que vous mémorisez ça vous voulez quitter ceci ? en plus il était pénible la dernière fois je vais essayer d'être aimable avec lui et aujourd'hui de lui faire goûter un Pinot Noir qui vient d'ailleurs peut-être pour le sortir peut-être pour lui faire découvrir autre chose peut-être pour l'accompagner dans son éducation culinaire bien sûr merci en tout cas on continue donc là ça y est la transition entre le restaurant et puis le vin est réalisé donc à Télécom Paris Tech depuis 35 ans journaliste notamment à Valeurs Actuelles et sur InVino Sud Radio et puis certains le disent et je le partage tout à fait vous êtes l'un des trois meilleurs dégustateurs au monde c'est un bonheur de vous avoir parmi nous autre invité également Philippe Blanc bonjour Philippe bonjour alors vous êtes le directeur général de ce magnifique château Béchevel voilà merci et donc vous avez la chance depuis combien de temps vous êtes du côté de Béchevel ? 26 26 ans vous êtes ingénieur agronome et onologue de formation absolument vous prêchez les grands vins dans le monde entier c'est ça ? j'essaie de bien faire mon travail à Saint-Julien d'abord et alors Thibaut Jarouz alors vous connaissez vous êtes le fournateur et le président du Divine et grand amateur de vin aussi vous avez vos premières bouteilles d'ailleurs Thibaut c'était à quel âge ? très bonne question alors mes parents disent que c'était à 12 ans Châteauneuf-du-Pape alors bien sûr j'avais recraché à l'époque mais sachant que Béatrice notre honologue elle faisait déjà déguster à 3 ans sa fille enfin je ne veux pas la balancer attention avec vos générations c'est vraiment de goûter une petite c'est important d'ailleurs Bernard Boucher l'apprentissage du goût c'est-à-dire que peut-être pas à 3 ans ou 12 ans mais juste goûter une toute petite larmiche absolument et puis il y a une mille manières de le faire en tout cas il faut le faire très tôt très tôt quoi alors Laurent dites-nous on parle d'évolution du vin on a parlé d'évolution de la restauration évolution de l'alimentation là on parle de l'évolution du vin qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans qu'est-ce qu'on buvait il y a 10 ans et qu'est-ce qu'on pourra déguster dans des 10 prochaines années je ne sais pas si la consommation évolue en 10 ans mais on va dire d'une génération à l'autre aujourd'hui il y a une qualité technique dans le vignoble qui fait que le niveau moyen a extrêmement augmenté ça c'est une réalité la maîtrise des vignerons qui allez il y a deux générations étaient tout simplement des fils de paysans qui reprenaient l'activité agricole un certain nombre faisaient des études aujourd'hui tous ont un niveau de maîtrise de la viticulture et de la viticulture et par l'anglais ils voyagent ils vont faire un stage en Californie en Afrique du Sud ils sont ouverts d'esprit ils essaient une maîtrise réelle qui fait qu'il y a un niveau général de la viticulture de la viticulture qui a vraiment augmenté après il y a une évolution on a parlé tout à l'heure du bio ça c'est une évidence le respect du terroir si on veut faire un grand vin il faut une grande partition si on veut faire un grand opération il va nous falloir une partition parfaite mais il faut aussi des musiciens qui tiennent la route donc le bio on en parlait tout à l'heure c'est pas forcément c'est une base c'est la base simple respecter son terroir et ça Laurent la prise de conscience c'est qui c'est le consommateur qui a dit au vigneron coucou copain vigneron je veux du bio ou c'est le vigneron qui s'est dit il faut respecter mieux le terroir donc voilà monsieur consommateur ça s'appelle du bio je pense que les grands vignerons faisaient déjà du bio les vignerons pointus ont toujours eu ce souci là et puis le consommateur est venu un peu donner un petit coup de pied au face à tout le monde est venu un peu secouer le cocotier et un certain nombre se sont dit ah oui mais maintenant le consommateur quand même ça serait bien qu'on l'écoute et puis il y a une prise de conscience globale mais vous, moi peut-être est-ce qu'il y a 20 ans on avait la même conscience bio vous et moi qu'aujourd'hui non il y a une génération comme ça qui évolue voilà les boomers doivent passer la main et écouter cette nouvelle génération qui nous se coiffe le bio Philippe vous en pensez quoi là c'est on vous a forcé à devenir bio ou vous êtes j'en pense du bien mais je crois qu'il faudrait que Bernard en dise lui il ne fait pas qu'en penser il pratique donc nous on ne pratique pas assez mais je rejoins Laurent c'est on ne pense rien de la même manière aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans mais c'est vrai pour nous tous autour de la table et c'est vrai pour la société on est poussé par la société et voilà donc je pense que respecter il faut être à Marseille pour parler de la planète en ce moment mais respecter les lieux respecter l'environnement respecter notre mode de travail c'est essentiel et ça passe peut-être par le bio je ne pense pas que ça soit la seule réponse je ne pense pas que ce soit la réponse parfaite mais je pense que c'est une réponse qui n'est pas moins pire qui est meilleure que ce qui se faisait ou ce qui s'est fait dans les années récentes Thibault le bio vous en pensez quoi vous avez quel âge Thibault ? alors moi j'ai 40 ans 40 ans d'abord l'âge médian à 40 ans Philippe il faisait 2h43 en marathon vous faites combien en marathon vous ? en marathon je ne veux pas humilier Philippe mais je n'en ai jamais fait bon très bien alors est-ce que le bio vous aimez le bio pour vous c'est naturel je trouve que le bio c'est bien les gens oublient souvent aussi que les exploitants les vignerons les vigneronnes ils sont venus aussi des fois à cause de drames familiales parce qu'il y a eu des produits qui ont été utilisés qui étaient nocifs nous on a quelques exemples où les gens se sont mis au bio par sécurité aussi et puis il y a un deuxième aspect qu'on oublie des fois je trouve c'est la transmission du terroir des fois on travaille avec certains vignons qui sont à la 8ème 9ème génération et ils ont cette conscience de se dire je ne peux pas transmettre n'importe quoi à mes enfants donc ils sont aussi venus au bio pour ces raisons-là alors bien sûr ça a été aussi associé marketé pour les consommateurs et c'est important est-ce que le bio coûte plus cher et quand ça coûte plus cher il faut le valoriser il n'y a pas de secret mais prise de conscience ce n'est pas après moi le déluge c'est je vais transmettre donc il faut que je transmette dans les meilleures conditions et les meilleurs produits possibles et puis garantir la sécurité par rapport aux produits chimiques utilisés ça coûte plus cher Bernard le bio ? ça coûte ça coûte effectivement parce que vous avez aussi une casquette de producteurs ce qui est terrible c'est la transition la transition est vraiment un moment très difficile donc ici de passer effectivement dans ce qu'on appelle le conventionnel donc il faudra reprendre bientôt les choses mais en tout cas au bio ce moment est difficile mais ensuite quand ça tourne au bout de 5 ans donc ici 10 ans vraiment donc ici il n'y a aucune raison que les rendements soient plus faibles là on peut arriver quasiment il n'y a pas de raison technique absolument cela dit il y a quand même le bio est une lame de fond donc aujourd'hui par exemple je vais donner un chiffre 20% de la Bourgogne est certifié 30% sont en cours de certification c'est énorme ça veut dire que dans 3 ans la moitié plus de la moitié de la Bourgogne sera certifié bio donc c'est plus qu'une prise de conscience on a et là j'étais général chairman donc la dégustation de vie d'Italie donc j'ai regoutté tous les vins après et 1 sur 2 dans les grands vins étaliens étaient certifiés c'est-à-dire beaucoup de choses une lame d'ailleurs que je n'ai absolument pas vu venir et qui est vraiment fondamentale il y a massivement il y a des endroits où on change ça a changé tout Laurent qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans dans les grandes habitudes notamment de consommation donc est-ce qu'on boit plus ou moins qu'il y a 10 ans ? on boit je pense qu'avec le temps on boit toujours un petit peu moins légèrement moins on demande des produits plus identitaires donc on peut écrire terre comme on veut avec 2 R si on veut on a une tendance aux vins moins traités aux vinifications non souffrées c'est une évolution aussi qui peut être un peu dangereuse mais qui est une évolution dans tous les cas on met beaucoup moins de souffre aujourd'hui dans le vin qu'il y a une génération donc il y a une nous chez les semeliers il y a vraiment une jeune génération de semeliers qui nous bouscule un peu qui vient chercher des produits plus sur la fraîcheur plus sur le croquant vu que la restauration change un peu que les vins ne se consomment plus seulement dans les 3 étoiles Michelin ou 5 tocs au Gohémio mais aussi dans les bars à vin qui est une nouveauté qui n'existait pas il y a 30 ans la notion de bar à vin on allait au bar pour boire l'apéro pour boire une bière l'après-midi un café, un thé ou un café le matin maintenant on va dans un bar pour boire du vin dans la journée et pas n'importe quel vin un verre de Divine c'est ça ça c'est une évolution qui n'est pas d'aujourd'hui qui est arrivée il y a 25-30 ans mais avec un fort développement dans les années 2000 ce qui fait qu'aujourd'hui on veut des vins pour l'instant des vins pour 14, 15, 16 heures qu'un collègue avec qui on prend un rendez-vous à 18h autour d'une planche 19h donc une évolution un peu vers les vins moins bodybuildé plus sur la fraîcheur ça le bio vient aussi amener ça où on va amener moins de travail manufacturé finalement un respect du fruit on vient chercher le fruit dans la bouteille Philippe qu'est-ce qui a changé sur les grands vins que vous représentez aujourd'hui en tant que directeur général du château Bechevel depuis une vingtaine d'années par exemple est-ce que par exemple il y a eu des zones de consommation qui ont évolué depuis 10 ans depuis 20 ans donc ça c'est évident un intervenant précédent expliquait que la moitié de l'humanité était en Asie et on le sait pour donc vous les grands vins du bord de lait on le sait pour le vin mais on le sait pour tout autre objet du secteur notamment du luxe quand on est dans les produits de la viticulture chère et donc qui se rapproche du luxe donc évidemment le baril centre a quitté peut-être l'Amérique ou une certaine Europe et a bougé vers l'Asie donc ça c'est absolument certain Asie, Etats-Unis aussi un petit peu peut-être ? toujours mais les Etats-Unis c'est vieux de 50 ans donc la nouveauté depuis 10 ans le baril centre a bougé vers l'Asie parce que la population est devenue asiatique est-ce que vous vous savez exactement où part vos bouteilles parce que quand vous les vendez comment ça s'organise la distribution des grands vins de Bordeaux on ne le sait pas assez les grands vins de Bordeaux c'est des choses qui peuvent bouger une caisse qui est vendue à Lyon ou à ici les Moulineaux peut se retrouver ailleurs 3 ans, 5 ans et pareil à Londres etc. donc c'est très difficile de savoir où sont les vins et le prix des grands vins de Bordeaux par exemple ou d'autres régions en 10-20 ans il a été multiplié par combien en tout cas en termes de destination ? il y a des entreprises qui se vendent ou qui se multiplient peut-être plus que les vins je pense que il y a des multiplications qui sont vraies mais Laurent pourrait nous dire quel était le prix d'un menu sur une très belle table il y a 20 ans et on dirait tiens c'est marrant c'est pas le même chiffre qu'aujourd'hui donc moi là je suis un peu non pas sur la défensive plutôt sur essayer de remettre un peu tout au milieu après il y a des grands vins qui ont eu des inflations importantes mais c'est très rare c'est 20-30 marques à Bordeaux et c'est vrai en Bourgogne quel est le prix des grands Bourgogne quel est le prix des grands Napa quel est le prix des grands Italiens voilà comment ça a évolué Bernard ? là on a parlé on a eu le son de cloche si je puis dire de Philippe pour une réflexion sur le Bordeaux dans les autres régions donc la Bourgogne ou même dans d'autres grandes régions qui vendent des vins cher en Italie ou en Espagne par exemple ça a aussi bougé ce phénomène de rareté a créé une sorte d'inflation sur les prix ? oui alors le phénomène de rareté est encore beaucoup plus important en Bourgogne puisque la Bourgogne c'est 6 fois plus petit que Bordeaux donc ici donc effectivement il y a une vraie aujourd'hui on voit des premiers crus blancs donc ici je ne parle même pas des grands crus qui sont déjà à 300 euros la bouteille donc il y a eu les grands vins donc ici c'est ce qui se passe dans le monde entier les grands vins ont beaucoup monté parce qu'il y a une pression entre temps on est allé dans une mondialisation du vin donc la demande est beaucoup plus importante donc ici et donc le Bordeaux-Sup lui n'a pas changé grosso modo mais en revanche et le Bourgogne si je puis dire donc ici générique donc ici il n'a pas changé non plus donc ici son prix est toujours le même mais en revanche donc ici les grands vins ont multiplié de manière très importante dans une échelle de 1 à 10 de 1 à 10 et alors vous Philippe pourquoi Bechvel est toujours resté un grand vin raisonnable c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'a pas suivi la course à l'échalote si je puis dire Bechvel est toujours resté un grand vin à un prix raisonnable franchement avec un très bon rapport qui a été pris je ne sais pas ce que vous en pensez c'est gentil mais ça peut se discuter tout est relatif donc après j'ai l'habitude de dire un prix est bon s'il y a un client et globalement en ce qui concerne Bechvel puisqu'on parle de Bechvel on a toujours eu des clients et donc on a toujours eu des bons prix maintenant on peut trouver que c'est trop cher ça se discute mais on a fait des augmentations qui ont été toujours moindres que certains illustres confrères ou voisins et est-ce que ça ça n'a pas obligé les consommateurs à découvrir pour ceux qui ne voulaient pas dépenser peut-être aussi cher parfois et trouver des petites pépites beaucoup moins chères ça c'est le rôle effectivement des restaurateurs des cavistes des semeliers parfois on est obligé de quitter les grands domaines de Bordeaux ou ceux qui ont explosé en prix les parcelles les climats de Bourgogne introuvables et trop chers et effectivement l'objectif c'est d'aller chercher autre chose le magnifique développement des 40 dernières années du Languedoc-Roussillon en fait partie des régions qu'on avait oubliées on est en train de redécouvrir le Jura chez les restaurateurs modernes chez la jeune génération les sommeliers qui vivent depuis 5 à 8 ans on redécouvre le Jura qui est un vignoble exceptionnel avec une identité magnifique depuis des lustres avec des vins typés quand même avec des vins typés mais qui demandent d'être expliqués mais voilà ça oblige aussi d'aller chercher ailleurs ça oblige d'aller chercher dans le budget dans la Savoie qui se développe et qui a un niveau qualitatif mais là on parlait d'inflation le vin de Savoie de base a peut-être doublé de prix en 15 ans mais on parlait d'une bouteille à 3,50 euros donc ça reste abordable mais il y a effectivement le besoin d'aller chercher autre chose parce que certains vins sont partis dans l'ultralux et l'ultralux n'est par définition pas fait pour tout le monde et ça ce qui est génial pour nous Bernard c'est qu'on a une France des terroirs qui est riche donc on peut du budget on a plein de budget on a plein de Jura on a un réservoir d'excellents rapports qui a été pris qui est énorme alors assez étonnamment donc le travail de fond par exemple on parle du Jura donc il y a 15 ans je passe 10 jours dans le Jura donc je sors les Stéphane Tissot les Ganeva etc donc ici il y avait d'ailleurs une présentation à Paris de Stéphane Tissot il y a marqué rien à vendre avant 6 mois donc je le regarde et il dit c'est de ta faute mais entre temps il y a une nouvelle génération qui est là et dont personne ne parle ce travail de fond qui est de sortir parce qu'il y a plein il y a plein de beaux producteurs donc ici mais donc assez étrangement tout le monde copie les mêmes donc Ganeva vous allez au restaurant ça vaut une fortune mais des nouveaux Ganeva il y en a plusieurs donc ici et donc assez étonnamment donc il y a un certain nombre de gens qui ont été mythifiés et d'où une montée des prix mais c'est vrai aussi à Bordeaux donc ici par exemple je discutais avec Châteaurégnac j'ai dit si vous étiez au Chili vous seriez le star mondial malheureusement vous êtes dans l'entre-deux-mers et pourtant c'est bon et pourtant c'est très bon donc ici voilà donc ça tient vraiment la route et les nouvelles tendances alors qu'est-ce qu'on peut imaginer le vin sans alcool Bernard d'abord est-ce que c'est du vin un vin sans alcool alors d'abord je rappelle juste qu'il n'a pas le droit de s'appeler vin donc ici puisque le vin ça a forcément de l'alcool combien de degrés d'ailleurs alors ce qu'on ne parle pas c'est que la chimie qui est derrière quand même parce qu'il faut faire du vin sans alcool on a beau utiliser les différentes techniques d'osmose etc donc si c'est pas trivial et jusqu'à présent ce qu'on déguste c'est pas très bon c'est pas très bon vous en pensez quoi vous l'aurez ? pas grand chose est-ce que ça vous suivit comme réponse ? c'est évident je trouve que c'est une vraie tendance si vous regardez l'euro de foot qui s'est arrêté un peu trop tôt je le conçois il y avait une consommation extraordinaire de bière sans alcool notamment de la Suisse je fais le parallèle avec la bière parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant je sais pas si vous avez vu les campagnes de pub qu'il y avait je crois que c'était jusqu'à un tiers de la consommation bière sans alcool mais parce que la bière peut être assimilée au monde des sodas oui mais il y a 20 ans donc ok le Lambrusco se vend en canette le Red Coke aux Etats-Unis mais sorti de là le vin peut être autre chose oui il y a eu une évolution mais je pense pas qu'on puisse comparer l'évolution de la bière pour ça même s'il faut y réfléchir à ce que les produits comme le vin soient un petit peu moins alcoolisés mais je ne suis pas sûr que la route du vin soit tout à fait la même que la bière parce que la bière appartient au monde des sodas je fais un parallèle un peu provoque parce qu'il y a 20 ans ce qu'on disait là sur la bière c'était la même chose on disait la bière sans alcool c'est insipide c'est pas bon ce sera jamais quelque chose c'est pourtant 20 ans après parce que en fait en termes de gustatif on est venu à des très bons niveaux demain si d'un point de vue gustatif on arrive à faire des bons qu'on ne pourra peut-être pas appeler vin malheureusement sans alcool il y aura un marché c'est sûr il y aura un marché et dans les changements Bernard le Prosecco n'existait pas il y a 20 ans en tout cas personne ne savait que ça existait sauf les italiens oui mais le Prosecco d'abord il rentre lui dans une vraie tendance de la consommation qui est la recherche de fraîcheur la bulle a toujours été très à la mode cela dit le Prosecco il y a le cœur du Prosecco qui s'appelle le Quartizzi qui est génial donc ici on est dans un véritable lignoble de montagne même l'appellation plus vaste qui fait 200 hectares voile de biennée donc ici tient vraiment la route parce qu'effectivement il y a un cépage qui s'appelle le Glerat qui fait des vins propres nets donc ici et qui tient là-haut et qui aujourd'hui en plus l'entrée de gamme effectivement est à 5 euros donc ici mais le haut de gamme est à 20 à 20 euros la bouteille à 20 euros vous avez une très belle bouteille donc ce qu'ils ont très bien réussi c'est effectivement le phénomène de masse parce qu'aujourd'hui le Prosecco c'est 600 millions de bouteilles c'est deux fois la champagne donc ici et il sort sur un des cocktails à la fois sur une vraie tendance de consommation mais aussi un savoir-faire et alors juste donc ici en France on fait ce genre de vins depuis longtemps donc ici comme le Café de Paris etc mais on n'a pas su faire créer un déclic donc ici la méthode Charma elle a été inventée par M. Charma donc ici qui a d'ailleurs déposé brevets ce qui rembête bien nos amis italiens donc ici mais il y a donc il y a quand on goûte un beau Prosecco on dit ah ça a quelque chose c'est la pureté la fraîcheur ça arrive mais un beau champagne c'est forcément pas très cher c'est encore mieux pour nous et alors donc dans les tendances qu'est-ce qu'on peut imaginer là qu'est-ce qui est là qu'est-ce qui va arriver selon vous Bernard alors chaque génération réinvente sa consommation je dis toujours quand quelqu'un me dit un jeune me dit tout est fait je dis mais non rien n'est fait vous écoutez pas la musique donc ici votre grand-père votre grand-mère quoique le vintage redevient tendance oui ça c'est bien pour les vieux tout est réinventé donc il y a une génération qui a inventé donc le rosé le rosé aujourd'hui c'est un tiers de la consommation française et il y a 20 ans c'était combien c'était 1% alors bon ça plafonne depuis 3-4 ans donc ici donc c'est sûr qu'il va falloir réinventer alors aujourd'hui je vois qu'effectivement on parlait du bio aujourd'hui la tendance bio chez les producteurs comme chez les consommateurs est portée par les jeunes c'est eux les gens qui ont 40-50 ans ils avaient quand même la chimie avait des tas davantage il y avait aussi une sorte de foie en la science c'est-à-dire qu'elle était capable de résoudre tous les problèmes on s'aperçoit que c'est un peu moins simple et donc aujourd'hui la tendance bio est portée par les jeunes producteurs dans tous les vignobles et chez les consommateurs aussi moi je les vois je les vois un peu partout donc c'est évident donc la relation entre la production et la demande du marché oui et donc mais parce qu'il faut réinventer sa consommation donc les jeunes sont hyper sensibilisés pour la planète etc on voit bien donc sur les mouvements Thibault dites-nous la wine tech la wine tech à la française elle est dynamique là aussi on est bon on est innovant on est dessous ouais je pense qu'on est bon il y a des talents il y a plein de gens il n'y a pas assez de sous il n'y a pas assez d'argent pour différentes raisons c'est-à-dire que ça coche pas les bonnes cases auprès des fonds de capital risque bon le vin c'est structurellement un marché où beaucoup de business font 30% de marge 20% de marge la distribution de vin en fait celui qui a la marge brute c'est le producteur c'est celui qui a la marque on parlait des grands vins tout à l'heure il y a aussi du coup quand il n'y a pas assez d'argent forcément il y a des retards à l'allumage en termes de développement et ça je trouve ça vraiment frustrant parce que les très belles réussites de ces dernières années comme Vivino qui est une application qui a levé combien ? 155 millions d'euros début d'année ça commence à peu près vous avez levé combien pour Divac ? on a levé 20 millions d'euros au global mais c'est parmi les plus gros montants je pense même en Europe dans le domaine de la wine tech mais c'est une goutte d'eau quand on regarde tout un tas d'autres domaines sur la santé sur le software et même dans le domaine industriel il y a des boîtes comme Insect qui ont levé beaucoup d'argent sur la partie production de protéines à partir d'insectes et en fait pour les mauvaises raisons je trouve dans le domaine du vin parce qu'il y a une résistance un peu au changement des acteurs traditionnels en France il y a toujours une résistance entre on pousse pour de la technologie il y a un côté qui peut paraître un peu antinomique entre le luxe ou le bio et la technologie alors qu'au contraire pour faire du bio voire de la biodynamie ou aller plus loin il faut être hyper rigoureux sur les process donc je pense que ça c'est un point où les gens ne s'imaginent pas toute la technologie qu'il faut pour bien maîtriser ces process et puis la data c'est le nerf de la guerre c'est-à-dire que le vin c'est un marché qui est ultra intermédiaire je parle sous votre contrôle bien sûr mais où entre le moment où je vends mes bouteilles en primeur et le moment où elles vont consommer à la fin il va se passer plusieurs changements d'intermédiaire et il faut reprendre le contrôle et je pense que ça c'est la wine tech qui peut permettre de le faire entre le consommateur et le producteur il faut on en a parlé vous en avez parlé sur les restaurants tout à l'heure il y a une prise de conscience je pense des producteurs il faut que je connaisse ce consommateur final il y a trop de grands que qui sont collectionnés et pas consommés et à un moment donné quand il y a des grandes marques qui sont collectionnées et pas consommées ça veut dire qu'il n'y a pas d'expérience client à la fin et ça c'est un danger extrême pour des grandes marques de vin je pense que je vais à cet avantage d'être consommé et pas forcément que collectionné et il y a beaucoup de choses autour de la data et aussi autour de la construction d'images de marques et des communautés qui doivent être exploitées à fond avec la wine tech le vin c'est un business de prescripteur même dans les gens qui sont connaisseurs en vin je crois que c'est 55% qui ont besoin de se rassurer même en étant un peu experts en regardant des avis Lise Bernard ils appellent Laurent enfin la vie est belle le commerce du vin sur internet sur le net ça n'a jamais vraiment totalement explosé pourquoi ? il y a des marques comme le petit ballon qu'on fait des belles performances et puis qu'on crée des belles communautés mais on regarde du chiffre d'affaires du volume d'affaires business la VGD fait 85% des ventes la crise dont vous avez parlé tout à l'heure ça fait exploser ça on parle de taux de croissance on parle de barrage on va parler par exemple les foires au vin il n'y avait pas Amazon il y a 20 ans les foires au vin c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires c'est 250 millions sur les sites internet donc ça commence à ça commence à changer c'est plus négligeable quand on sait qu'on veut un Bechvel on veut du Bechvel ainsi que Vinatis il a 30 millions de gens qui vivent quasiment tous les jours sur son site mais pour une force de frappe qu'aujourd'hui il n'y a plus personne il y a une donne d'informations le moindre client qui aujourd'hui va chez son caviste il regarde le prix d'une bouteille de Croz-Armitage à 18 euros il commande un Bechvel tranquillement dans le rayon ou un Bechvel à 18 euros il faudrait qu'il y en achète 2-3 c'est une bouteille exceptionnelle il va immédiatement aller voir sur internet avec de la comparaison sur différents revendeurs pour le trouver à 16, 15 donc c'est aujourd'hui très compliqué pour les vendeurs de vin cette évolution du digital amène aussi une comparaison perpétuelle des prix qui est pour nous restaurateurs et pour les cavistes pas toujours évident Thibault la consommation du vin au verre c'est une tendance de fond ça aussi c'est une tendance qui est très forte je crois que sur les 10 dernières années le vin monte de 3% en valeur tous les ans et diminue 3% en volume donc il y a un vrai effet de ciseau il y a 15 ans la bouteille de vin à midi pour un déjeuner d'affaires c'était pas forcément un problème maintenant sur un déjeuner il n'y a plus de bouteilles en semaine sur les tables par contre il y a des verres de vin il y avait une étude du Figaro d'ailleurs en 2013 qui montrait que 70% des commandes de vin en restauration étaient au verre alors le nombre de commandes donc en valeur c'est un peu différent mais c'est une tendance qui est très forte pour plein de raisons pour des raisons de santé c'est à dire que les gens savent qu'il faut quand même faire attention à la partie alcool ils veulent se faire plaisir pour des raisons aussi tout à fait de nombre de points sur le permis donc le vin au verre c'est une tendance qui est très très forte et puis il y a aussi une tendance qui est très forte c'est l'association les accords mets vins qui pousse aux Etats-Unis par exemple beaucoup d'établissements à faire plutôt que de prendre une bouteille je vais prendre trois fois le même verre et bien je vais changer de verre à chaque plat et bien c'est là où il y a toute la valeur ajoutée du sommelier du sommelier exactement Philippe a un commentaire peut-être sur cette consommation du vin au verre il y a 30 ans il y en a peut-être beaucoup je pense que c'est aussi là on a parlé d'expérience client une curiosité au lieu de boire quatre verres à la suite du même c'est quand même chouette de goûter un rosé un blanc un rouge et associer avec un conseil judicieux d'une manière ou d'une autre qui veut donner ah ouais c'est chouette et ça nourrit un discours ça nourrit des conversations ça nourrit etc donc je crois que c'est un très joli support et quand ils sont bien choisis bien conservés dans de bonnes conditions servis à la bonne température c'est une très très bonne idée de ce que peut être voilà le verre au vin c'est définitivement ancré dans les habitudes de consommation l'habitude de Figaro donc 2013 je la connais très bien donc ici je suis quand même par ailleurs spécialiste du digital mining donc je la connais très bien vous êtes prof de stats oui c'est une consommation même de digital mining l'IA l'IA c'est une évolution inéluctable cela dit par ailleurs il faut juste savoir qu'en France on vend quand même beaucoup de bibs oui alors c'est un peu plus gros que le verre mais alors est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de bibs qui sont vendues avant la consommation au verre donc ici les deux se recoupent un peu mais les volumes de bibs sont très importants donc ici effectivement pour la consommation au verre mais aussi parce que les gens très âgés achètent ça en bibs en plus madame n'a pas bien compris qu'il y avait des bibs à 3 litres et à 5 litres donc ici et que madame ou monsieur quand on prend un verre dans la bouteille ça se voit mais dans le bibs ça se voit pas c'est discret c'est discret cela dit donc quand même il y a des l'internet on a une très bonne vision de ce qui se passe dans le monde humain parce qu'il y a une enquête qui se fait tous les ans qui s'appelle l'enquête olivien depuis 1980 donc on connait la part d'abstinents des gens qui boivent de moins en moins qui est quand même passé de 19% à 33% mais depuis 5 ans cette part d'abstinents maintenant baisse un peu stabilise et stabilise et d'autre part toutes les enquêtes montrent que la connaissance du vin je pense qu'internet va jouer un rôle important les gens sont très curieux maintenant d'apprendre des choses alors c'est vrai que le numérique facilite beaucoup donc ici et on a une véritable prise de conscience donc les gens veulent savoir et je pense qu'en matière de production c'est un élément essentiel en oxy c'est-à-dire que les gens ont envie d'apprendre et il y a un véritable retournement de tendance donc ici on le voit dans toutes les données statistiques depuis 2000 en oxy après 2010 et 2020 il y a un vrai donc alors la Covid a boosté le phénomène clairement en oxy mais il y a quand même des choses très rassurantes c'est-à-dire que le nombre d'abstinents ne baisse plus mais un tiers des français c'est quand même déjà beaucoup oui c'était 19% en 1980 en oxy pour donner un ordre de grandeur mais en revanche les consommateurs occasionnels puisqu'en fait il y a dans les consommateurs il y a ceux qui boivent le week-end parce qu'effectivement la semaine ils ne boivent plus en oxy ce qu'on appelle les consommateurs occasionnels fréquents et ceux qui boivent une fois de temps en temps mais les consommateurs occasionnels fréquents festives en oxy parce que c'est très intéressant de suivre quand est-ce qu'il y a du vin tous les jours pour ça il y en a de moins en moins il y en a combien d'ailleurs qui boivent au moins un vin de vin par jour il y a 15% aujourd'hui donc il y a il baisse parce que ce sont des gens plutôt âgés en oxy ah c'est le problème du bip c'est ça alors que la part occasionnelle donc la consommation qu'on appelle de vin dans un repas amélioré ou quand on a des invités aujourd'hui 85% des repas avec invités se font avec vin quand même oui c'est quand même bien alors pour terminer Philippe un mot sur la je vois rentabilité et on a entendu parler de Laurent tout à l'heure sur le rôle du sommelier le vin au vert il y a quand même cet aspect aussi on gagne plus d'argent Laurent je pense que pour le sommelier ou l'établissement c'est quand même quelque chose de très important je vais me permettre de contredire ah je suis désolé et on est là pour ça donc il y a une quête en faveur de Laurent Doré une petite quête non 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 on est d'accord que les coefficients ne sont pas les mêmes mais on a donné les moyens à nos clients en développant le vin au vert dans les années 2000 2004-2005 le développement en France pas vraiment il y avait quelques restaurants le gros développement au milieu des années 2000 le développement du vin au vert on a donné les moyens à nos clients de consommer moins pour des zones de santé pour des zones de conduite pour des zones culturelles pour plein de bonnes raisons et finalement on a perdu sur le chiffre d'affaires 20 c'est-à-dire qu'on a amélioré le coefficient sur une dose mais finalement le client qui finalement a deux avant une époque à l'un de moins au restaurant on prend une bouteille de vin raisonnable parce qu'on n'a pas trop les moyens on aurait mis 30 euros dans la bouteille pour un déjeuner aujourd'hui on va prendre deux verres de vin le midi finalement est-ce qu'on va en prendre un deuxième un verre de vin chacun quand j'ai dit non c'est bon merci pour aujourd'hui et puis finalement on aura payé peut-être à Paris 7 euros le verre on aura dépensé 14 euros deux fois moins donc il y a un monde d'un avis je n'ai pas les chiffres on a baissé la marge et offert pour répondre à une offre différente on parle avant un autre jour c'est une suggestion oui bien sûr mais il faudra aussi parler un jour du prix du vin que ce soit ouvert en bouteille en restauration c'est aussi un vaste débat pour terminer dans 10 ans le consommation de vin ça donne quoi Philippe ? un peu de prospective très compliqué ça change parce qu'il n'y a rien qui ne change pas donc ça changera mais je reste très confiant on va continuer de faire des grands vins les vins qu'on fait aujourd'hui se boiront dans 10 ans et encore c'est plutôt des vins qu'on a fait il y a 15 ou 20 ans en ce qui nous concerne mais moi je suis confiant les beaux produits il y aura de la place pour eux et donc il y aura à mon avis si la nature s'il ne fait pas 50 degrés à Bordeaux c'est peut-être quelque chose qu'il faut néanmoins ne pas oublier vous êtes très bon zé on fera c'est moyen ça mais on fera des grands vins encore et on aura des amateurs de grands vins dans 10 ans donc positif optimiste oui absolument Bernard dans 10 ans le 20 alors moi je ne suis pas du tout inquiet puisqu'effectivement on a cette enquête on sait tout depuis 1980 donc la manière ce sont ce qu'on appelle des tendances lourdes donc en matière de prospective donc ici déjà quand on connaît le sexe de quelqu'un et son âge on sait en gros déjà combien il consomme parce qu'il y a 3 pour un statisticien c'est effrayant pour un statisticien 75% est dit le reste c'est plus que 25% donc ici donc il y a et ce sont des tendances lourdes et ces tendances lourdes je vous ai dit elles viennent de se retourner donc ici depuis 2010 ça s'est stabilisé 2015 ça repart donc ici donc je ne suis pas du tout inquiet et je vois l'appétit de cette jeune génération qui a envie de découvrir des choses donc ici je ne suis pas au contraire donc ici je suis même très confiant et je pense que le numérique internet la manière de se renseigner effectivement bouleverse le monde du vin mais donne du coup une opportunité fantastique et donc pour apprendre pour découvrir évidemment aujourd'hui il faut s'occuper de l'accueil un producteur il faut impérativement s'occuper de l'accueil de ses clients donc ici moi je dis toujours donc ici tous les directeurs d'usines du monde aimeraient que les clients viennent les voir et en plus ils repartent à vie donc il faut vraiment s'occuper il faut s'occuper de l'accueil et aujourd'hui évidemment il faut que ça soit rentable et que tout le monde vive de valeur positive aussi Laurent le vin dans 10 ans le vin dans 10 ans sera culturel aujourd'hui on a envie sera raisonnable on consommera encore plus au verre la logique de la consommation découverte va être de plus en plus importante c'est fondamental ça sera une évolution réellement on va vouloir découvrir une saveur découvrir une culture découvrir quelque chose qu'on ne connait pas le vin sera le partage je crois que c'est l'essence même le vin tout seul à la maison c'est triste et ça va l'être de plus en plus la consommation où on boit un verre tout seul sur son mauvais steak à chez le midi je pense que ça ça va se perdre mais le vin la valeur ajoutée du vin par sa découverte par sa culture par sa sagesse environnementale sa qualité sa qualité de manière globale aujourd'hui va être importante Thibaut votre avis puis synthèse et conclusion qu'est-ce que vous pensez de cette émission qu'est-ce que vous avez retenu en tant qu'à la fois fondateur de Divan et puis amateur épicurien j'ai retenu plein de choses je me dis que dans 10 ans il y aura peut-être la petite goutte de sang qui nous permettra de savoir si effectivement on a le bon menu et si on peut reprendre le volant après sinon on appelle le 06 de Berlin exactement il y a beaucoup de choses intéressantes alors ce qui est sûr c'est qu'autour du bio c'est un vrai consensus je pense qu'il y a une vraie transition de la commodité vers l'expérience client c'est-à-dire que on en parlait du vin le verre de vin tous les jours qui était une commodité comme le pain ça c'est quelque chose qui disparaît c'est-à-dire que les gens mettront de l'argent dans la gastronomie et dans le vin que s'il y a un lien avec une expérience cliente qui est vraiment justifiée le prix des vins chers en fait est justifié c'est l'offre et la demande mais de plus en plus il faudra que l'expérience client soit raccord et soit répétable et ça c'est quelque chose d'hyper important dans le vin c'est une chaîne de valeur qui est très dure à délivrer parce qu'il y a et nous on en a dénombré 16 chez Divine auprès de nos 1000 clients hôteliers restaurateurs il faut qu'il soit bien stocké vous avez acheté une bouteille à 200 euros qui a été mal stocké il faut que le vin ne soit pas bouchonné il faut qu'il ait été bien transporté il faut qu'il soit servi à la bonne température bien carafé dans la bonne verrie hyper important ça compte pour 20 à 25% du prix du vin il faut qu'il soit bien présenté bien raconté et là je pense que le sommelier a toute sa place mais on voit bien dans une bouteille à 200 euros si déjà 25% de la valeur perçue elle est sur le storytelling et les gens voyagent beaucoup s'informent beaucoup et si j'ai vu des bons avis à un moment donné sur Belgevel si je veux que la vie soit répétable et constante il faudra que l'expérience cliente soit répétable et constante on réenchante voilà merci en tout cas Thibault merci à tous les trois fin de cette émission et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous signé Divine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501